Alors, société 2030, qu'est-ce que sera notre société en 2030 ? Ce n'est pas facile de répondre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très proche de nous, 2030. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des tendances très différentes dans cette société. Et quand même, la tendance dominante, c'est quand même une tendance tout techno, de sur-artificilisation, etc. Donc, on peut très bien imaginer qu'en 2030, on ne meurt plus. Dès qu'on s'en mâle, hop, on se décharge sur du silicium, puis on vit dans une bouteille, etc. Ou que partout, il y a des lapins à 6 pattes, 15 oreilles et fluo. Bon, on peut imaginer une société comme ça. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent. On met beaucoup d'argent dans ces choses-là, en fait, dans une société qui se sur-artificialise et qui pense, ce faisant, à pouvoir, en quelque sorte, passer la rampe des grandes difficultés environnementales. Très sincèrement, je pense qu'on n'aura pas le temps et qu'on n'aura pas les moyens d'aller dans ce sens-là très longtemps. On s'est beaucoup gaussé du The Limit to Growth, le rapport au Club de Rome qui avait été publié en 72. Mais quand on regarde ça, c'est quand même assez fascinant. C'est un modèle très simple, un modèle mondial très simple, avec cinq paramètres, consommation de ressources, pollution, population, etc. Et en fait, si on regarde maintenant, si on surimpose la réalité, c'est-à-dire les courbes telles qu'elles se sont, avec ces cinq paramètres, telles qu'elles se sont déployées dans la réalité depuis 72. Et puis, si on regarde ce que nous disait le modèle d'alors, c'est assez fascinant parce que les deux se recouvrent pratiquement exactement. Or, justement, 2030, c'est le milieu de l'époque, entre 2020 et 2040, où les cinq courbes atteinaient un sommet pour replonger et pour redescendre. Donc, 2030, je ne sais pas, mais j'ai peur, si on n'agit pas très, très vite, qu'on voit nous-mêmes les courbes redescendre. Ce qu'il faudrait faire, on ne le fera pas, et c'est assez simple à comprendre. Ce qu'il faudrait faire, c'est réduire les flux d'énergie et les flux de matière de façon drastique, et pas qu'en Suisse romande, mais dans l'ensemble du monde. Donc, soyons clairs. Je crois que ça, c'est très difficile, et il ne faut peut-être pas se fixer un tel objectif. En revanche, ce qu'on peut faire, puisque là, on voit un mur, on s'en approche, et on s'en approche assez vite. Au moins, freinons. Freinons. Alors, effectivement, aller à fond dans le sens du solaire, aller à fond dans le sens que c'est de l'huile, etc. Enfin bon, essayez quand même de faire les bons investissements, ceux qui vont vers une consommation moins de matière et d'énergie. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. On a plein d'instruments qu'on peut trouver dans la littérature pour nous faire déjà aller dans ce sens-là, sans pour autant être dans un monde tout de suite décroissant, parce que ça, évidemment, personne n'en veut. Mais on a quand même des moyens pour, sans que notre système s'effondre, sans que le sens de ce que l'on fait disparaisse, au contraire, il pourrait se renforcer, pour au moins qu'on ralentisse la vitesse du véhicule. Et ça, je crois qu'on en a quand même les moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...